D'un millier de personnes ont fui la guerre au Soudan pour se réfugier à Aswan, en Égypte voisine. Dans cette ville située sur les rives du Nil, les réfugiés soudanais cherchent à échapper aux horreurs qu'ils ont laissées derrière eux. Hicham Ali est arrivé à Aswan après un long périple. Cet ancien fonctionnaire a offert à sa famille une croisière sur le Nil, espérant qu'ils profitent de leur nouvelle vie, loin des bombardements. Nous avons fui le Soudan à cause de la guerre. Nous avons quitté Khartoum pour Ouad Madani, puis nous avons déménagé à Alpha, où nous sommes restés quelques temps, avant de nous rendre à Aswan. Cette ville est magnifique, ses habitants sont très gentils. J'ai emmené ma famille passer une journée agréable, je veux qu'ils oublient autant que possible la guerre, les bombes, les frappes aériennes et les coups de feu. Nous avons fui la capitale soudanaise il y a trois mois. Nous avons vécu des moments difficiles à Soba, dans le sud de Khartoum, avec les protestations et les tirs. À ce moment-là, j'étais enceinte et il n'y avait plus d'hôpitaux à Khartoum. Alors nous avons fui vers d'autres provinces, et nous y sommes restés quelques temps. Puis à cause de ma grossesse, j'ai dû partir en Égypte. Alors que la chaleur écrasante de l'été avait fait fuir les touristes, l'afflux des réfugiés à Aswan a apporté de nouvelles opportunités, un soulagement pour les bateaux de croisière, acculés par la crise économique dont souffre l'Égypte. Je propose des croisières depuis cinq ans. Mon bateau s'appelle Al Moura. Depuis que nos frères soudanais sont arrivés, le travail a commencé à s'améliorer. Car il n'y avait plus de travail dans le secteur du tourisme. Depuis le début de la guerre au Soudan, le 15 avril, plus de 310 000 personnes ont trouvé refuge en Égypte. Si à Aswan, ils sont accueillis les bras ouverts, au Khart, les Soudanais se plaignent de racisme.